Jeune fille, debout à la conquête de ton destin, c'est le thème qui rassemble ces filles et femmes dans cette salle de la bibliothèque Bénin Excellence de la commune d'Abu Mekalavi. C'était à l'occasion de la conférence des filles de la noblesse qui s'est déroulée ce samedi 12 octobre 2024 sur initiative de la Fondation Nature et Vie Noble présidée par le professeur agrégé Colette Azandiemen. Les filles et les femmes portent en elles de précieux talents qui aideront à retourner la vapeur. Et nous réunirons des valeurs meilleurs, oui, elles en ont la capacité. Et l'objectif de cette école est de faire des prix aux jeunes filles de potentiel et les talents intéressés dans les plus riches. La conférence des filles de la noblesse vient inaugurer l'école de la noblesse qui est à sa deuxième rentrée. Elle vise à réveiller la conscience des jeunes filles sur les défis du monde actuel et se veut une plateforme qui éveille en chaque fille le potentiel dont elle regorge. Pour ce faire, quatre communications et quatre panels de discussion ont meublé la conférence des filles de la noblesse. La jeune fille d'aujourd'hui, c'est la relève de demain. Et vu tout ce que nous voyons aujourd'hui, les valeurs, nos valeurs sont bafouées, les filles n'ont plus confiance en eux. Mais je peux dire, les émotions n'empêchent pas quelqu'un d'être la meilleure version d'elle-même. C'est essentiel pour la femme de pouvoir passer par des moules pour être véritablement une femme de valeur, une femme de grandeur. Et on a besoin nécessairement de ressembler à quelqu'un. Les jeunes filles ont besoin de références dans la société pour émerger et pour davantage se développer. Pour la promotrice de la Fondation Nature et Vie Noble et de l'école de la noblesse, le monde actuel est confronté à une perte des valeurs sociétales et les femmes doivent avancer l'humanité en prenant des résolutions fermes. Par cette conférence, nous avons voulu lancer à toutes les jeunes filles un signal fort, leur dire qu'il y a de l'espoir, qu'elles peuvent encore se développer et qu'elles peuvent apporter à l'humanité tout ce qu'elles attendent d'elles. Participantes et panélistes sortent de cette conférence très aguerrie. C'est une très bonne initiative qui a permis de rassembler plusieurs acteurs du développement, du bien-être des familles, des enfants et des jeunes. J'ai trouvé ce combat très noble et ce combat rejoint le combat que je fais avec les femmes au niveau des femmes d'impact pour qu'on puisse appuyer la jeunesse féminine et les femmes. Former les filles de noblesse, c'est donner une voix d'épanouissement aux jeunes filles de notre pays. Préparer ces jeunes filles à rentrer dans le mariage de façon épanouie. J'ai appris énormément de choses sur la femme. J'ai appris qu'il fallait nous valoriser, qu'il fallait qu'on connaisse nos capacités afin de prouver à tout le monde qu'on est des femmes capables. La conférence des filles de la noblesse se tient au lendemain de la journée internationale de la jeune fille qui a eu lieu le vendredi 11 octobre. Elle débouche sur une formation de six mois à l'issue de laquelle les participantes seront certifiées filles de la noblesse. Sous-titrage ST' 501